Nous allons convertir des nombres binaires ou hexadécimaux, c'est pareil, en nombres décimaux et on va distinguer le cas où ces nombres sont codés en considérant qu'ils sont non signés, donc on utilise un codage binaire naturel, ou bien suivant qu'ils sont considérés comme étant codés comme des nombres signés et donc dans ce cas-là on va utiliser un autre codage qu'on appelle le codage en complément à 2. Si ce sont des nombres non signés, on l'a déjà vu, il faut regarder séparément chacun des chiffres hexadécimaux. Donc le chiffre b représente dans mon tableau ici la valeur 11 et le chiffre 7 va prendre la valeur 7, donc 7 fois 16 plus 11, 112 plus 11 qui fait 123, ça nous donne l'interprétation de ce nombre lorsque l'on considère qu'il est non signé. On fait la même chose avec ad, donc le a qu'on trouve dans le tableau correspondant à 10 comme valeur décimale et le d que l'on trouve dans le tableau correspondant à 13, donc 10 fois 16 plus 13, 160 plus 13, 173 et on recopie ici 173 qui correspond à ce nombre considéré comme étant non signé. Maintenant si on considère que ces nombres sont des nombres signés, on va devoir distinguer deux cas. On va regarder le poids fort, donc le bit qui se trouve le plus à gauche dans cet octet et on va considérer que si c'est un nombre qui commence par un zéro, alors c'est un nombre positif, si c'est un nombre qui commence par un 1, alors c'est un nombre négatif. Dans le cas où le nombre est positif, comme dans le cas où on a 7b qui commence par un zéro, alors on va retrouver exactement le même résultat que dans le cas non signé. Donc on va retrouver ici 123 qui est celui qu'on avait calculé tout à l'heure. Dans le cas où on commence, où le bit de poids fort est un 1, on va trouver un nombre négatif et pour trouver ce nombre négatif on va reprendre le résultat qui était ici, le résultat qu'on a obtenu pour le codage non signé et on va soustraire 256. Donc on prend 173 moins 256, 256 parce qu'il y a 8 bits et c'est 2 puissance 8, et on va trouver comme résultat en sortant sa calculatrice, moins 83. Donc le résultat moins 83, je le recopie ici, et ça me donne le nombre décimal lorsque l'on considère ici qu'il est codé comme un nombre signé en code à complément à 2. 6 , 8 A, 9, 9, 9 , 10, 9,